On a beaucoup parlé de la guerre des stupéfiants dans la région de la capitale nationale, mais ça joue dur aussi dans d'autres régions du Québec. Alexandre, notre bureau d'enquête a appris que le gang du quai, Dave Pickturmel, tente de prendre le contrôle de la Côte-Nord en ce moment. Oui, au cours des dernières semaines, des derniers mois surtout, des attaques armées sont survenues sur la Côte-Nord. Et celle qui a marqué davantage les esprits, c'est cette maison mobile du Parc Ferland à cette île qui a été criblée de balles au cours du temps des fêtes. Il y a eu aussi d'autres événements, dont des coups de feu tirés à partir d'un véhicule sur la route 138. Et il y a une balle perdue qui a atteint une résidence. D'autres événements sont survenus à chute aux outardes. Donc, c'est tous des événements qui sont la signature de sympathisants du quai de Dave Pickturmel, selon le journaliste Éric Thibault. Il y a des maisons de sympathisants, des Hells Angels, qui ont été la cible de coups de feu. Alors, aujourd'hui, ça fait... Il y a un an, jour pour jour, aujourd'hui, il y a un Hells Angels du chapitre de Québec qui était également le fournisseur de stupéfiants de Turmel et avec qui il s'est brouillé, qui a été la cible de coups de feu. C'est un scénario qui s'est multiplié à plusieurs reprises dans la région de Québec. Et c'est ce qu'on voit sur la Côte-Nord présentement. Alors, effectivement, ces actes ont des similitudes avec ce qui s'est passé à Québec, d'où est traditionnellement contrôlé par les Hells Angels le trafic de stupéfiants de la Côte-Nord. Donc, la gang du quai de Dave Pickturmel est en train de prendre le contrôle de la vente de stupéfiants en ignorant les redevances qui sont normalement versées aux Hells Angels. D'ailleurs, il y a eu du recrutement sur la Côte-Nord d'individus pour faire des actes d'intimidation. C'est ce qu'on a vu à Québec récemment. Il y a eu des arrestations dans le cadre de l'opération scandaleuse. Alors, ni plus ni moins que les Hells Angels ont peut-être baissé un peu leur garde sur la Côte-Nord, ce qui a ouvert la porte à des jeunes trafiquants de prendre leur place, selon l'ex-enquêteur du SPVQ, Roger Fernand. La grosse différence, c'est que là, l'équipe du Pickturmel ont décidé, eux autres, de, médiatiquement, de montrer qu'ils étaient terrorisants et violents en se filmant, en faisant des actes de violence vraiment surprenants à des blasts, de s'attaquer quasiment comme David contre Goliath, mais de l'avoir fait d'une façon sauvage, en fait. Je vais être clair là-dessus. Puis, ça a comme frappé l'imaginaire des gens. Mais parce que je ne pense pas que demain matin, les gens des Hells Angels, du secteur de Sept-Îles, ou de Bécombeau, ou de la Côte-Nord, vont devenir des gentils collaborateurs du système. Ce n'est pas vrai. Alors, la Sûreté du Québec a fait des perquisitions, a accentué sa présence dans la région, ce qui a eu pour effet de calmer les esprits. C'est du moins ce que remarque Roger Fernand. Merci beaucoup.